Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, peut-on créer notre propre paix ? Peut-on créer notre propre paix intérieure ? Je lisais ce matin dans un livre que l'homme en fait est le... En gros, ce n'est pas tout à fait les termes qui étaient dits dans le livre que l'homme est le constructeur de sa paix. Mais je crois que... Enfin, ce n'est pas simplement je crois. Je crois que c'est... Je peux dire que c'est tout. Alors, l'auteur disait « Seul l'homme peut construire sa propre paix. » Et moi qui suis un homme de foi, qui suis un homme de foi, je peux vous dire absolument qu'on peut faire la différence entre le calme, une certaine forme de sérénité et la paix. Ce que je me suis rendu compte depuis que j'ai la foi en Dieu, c'est que j'ai reçu la paix. Je l'ai reçu comme un don. Et que la paix n'a pas été un élément de ma propre création, en fait. Et ça, je l'ai... Lorsque je témoigne de ma foi, parfois à des musulmans, à des personnes que, voilà, que j'ai l'occasion de rencontrer autour de moi, je leur explique que lorsque j'ai eu foi en Dieu, que j'ai donné ma vie à Dieu, que je me suis fait baptiser, que j'ai fait un pas, un engagement dans la foi, j'ai reçu la paix. Moi, je dis la paix du ciel, la paix de Dieu. C'est-à-dire que j'ai reçu quelque chose que je n'aurais jamais pu créer, façonner de toute pièce. Et... parce que c'est impossible. Et... quand j'ai lu ce livre, enfin... qu'il était écrit « Seul l'homme peut procurer sa propre paix », « Seul l'homme », j'ai écrit dans la marge, « Faux ». Dans la marge, j'ai écrit « C'est faux », parce que... l'homme peut essayer de produire une certaine sérénité par ses propres efforts, par le... ce qu'on appelle le... son mental, par son mental, par sa psychologie, par sa... la gestion de ses émotions, l'homme peut se produire une forme de sérénité, peut-être une forme de paix, oui. mais la paix qui surpasse tout entendement, c'est-à-dire une paix qui n'est pas faite de haut et de bas, mais une paix constante, une paix durable, une paix profondément créante en vous, ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu, la paix comme ça. Et... et ce que je dis là, évidemment, ceux qui n'ont pas connu l'expérience de la nouvelle naissance ne peuvent pas comprendre ça. Ils vont se dire, « Mais ça, ce qu'ils racontent, c'est son opinion. » Mais... la personne diront, « Mais moi, j'y crois pas. » Sauf que quand on a connu la nouvelle naissance, c'est-à-dire que Dieu vient habiter en toi, tu comprends ce que je dis, et que la paix, la paix que Dieu donne, c'est un miracle de Dieu, tout comme quand Dieu donne la guérison, par exemple, ou lorsque Dieu donne la nouvelle naissance, ce sont des phénomènes surnaturels, c'est dans la dimension du surnaturel et du spirituel, ça n'a rien à voir avec le monde matériel, c'est pas l'homme qui en est le producteur, mais là, ce sont des œuvres de Dieu. Et quand cette paix, vous la vivez de votre expérience, vous n'avez aucun doute là-dessus. Mais pour ce faire, c'est vrai qu'il faut la vivre, il faut vivre cette expérience. C'est sûr ? Alors le touto. Donc, voilà, ça c'est vraiment une paix surnaturelle, spirituelle, que Dieu envoie. Moi, avant de connaître Dieu, je pouvais avoir un certain apaisement, parfois une certaine sérénité, mais en réalité, ma vie était faite de troubles, elle n'était pas faite de paix. c'est-à-dire de façon générale, lorsque la paix ne vient pas de Dieu, lorsque la paix n'est pas un don de Dieu qui vient au profond de l'être, dans les tripes, dans l'âme, dans l'esprit, la paix que l'homme se construit, ou la sérénité que l'homme se construit, elle est faite de haut et de bas. C'est une paix, un paix un peu bipolaire, c'est-à-dire, à un moment donné, on est tout excité, ça ne va pas du tout, après ça va un peu mieux, mais ce n'est pas durable, comme quand on le reçoit avec Dieu, là c'est durable, c'est ancré puissamment au fond de vous, d'autant que lorsque vous êtes chaque jour en connexion avec Dieu, personne ne peut vous voler votre paix. En fait, vous avez une force irrésistible, grâce à la paix, le don de Dieu que vous recevez. C'est pour ça que je, personnellement, sur mon opinion, je ne crois pas que l'homme seul peut procurer, se procurer sa propre paix, ce n'est pas possible. c'est simplement, uniquement avec la connexion avec le créateur qu'on peut recevoir une paix phénoménale, extraordinaire. Alors, je vous fais un petit tour de, vous voyez, de paysages dans l'Oltégaronne. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est très joli, c'est mon village natal. Donc, là, vous avez Saint-Trail, derrière, dans l'Oltégaronne, là-bas, vous avez Nérak, là, vous avez Lavardac, là-bas, vous avez Viana, et là, il y a Montgaillard. Si un jour, vous venez visiter, vous me le dites et on se verra. Alors, donc, et là-bas, il y a Agen, Agen, la préfecture du Lothégaronne. Bon, après le petit voyage touristique, la paix, c'est, c'est un trésor. La paix, c'est un trésor parce que la paix de Dieu vous enlève de tous les troubles, elle vous extrait de tous les troubles environnants. La paix vous tranquillise, la paix de Dieu vous tranquillise, la paix vous laisse, la paix de Dieu, elle est toujours corrélée à l'amour de Dieu également, qui est un autre don, qui est autre chose, qui est un autre don, et aussi corrélée à l'espérance que Dieu donne. C'est-à-dire, tout ce que Dieu donne, c'est corrélé à autre chose que Dieu donne. La paix, c'est un don de Dieu. C'est vrai que moi, je vous encourage à travailler à la création aussi de votre sérénité, par la gestion de votre psychologie, de vos émotions, de vos pensées, comme dit la Bible, comme dit la Bible, qui recommande que l'homme soit le maître de son esprit. Alors, si la Bible recommande que l'homme soit le maître de son esprit, c'est parce que, en partie, c'est possible. Il y a des hommes qui ont réussi à avoir une discipline, une autodiscipline qui font qu'ils sont maîtres de leur vie et ils n'ont pas cette croyance que les choses leur sont imposées par rapport à la famille dans laquelle ils sont issus, par rapport au contexte dans lequel, dans le contexte social dans lequel ils ont grandi. en fait, c'est possible si vous y croyez, si vous croyez que en vraiment, en étant le maître de vos pensées, vous pouvez effectivement changer votre journée, changer vos habitudes et changer votre vie. Donc, vous pouvez vous-même, c'est important, faire les efforts nécessaires pour mener une bonne vie, pour que votre journée, vos journées soient meilleures en ne vous laissant pas dominer par toutes choses négatives tout autour de vous, mais sachez que si vous voulez une paix incroyable, si vous voulez une paix extraordinaire, miraculeuse, il faut la demander à Dieu. il vous faut la demander à Dieu parce que c'est vraiment Dieu le créateur de cette paix. D'ailleurs, Jésus a dit, Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas une paix comme le monde donne, mais une paix miraculeuse, une paix de Dieu. D'ailleurs, Jésus est appelé le prince de paix. et en fait, quand vous donnez votre vie à Dieu, Jésus vient habiter en vous avec son esprit et il vous donne cette paix, il vous donne de lui, il vous donne d'être ce que lui, il est. Donc, s'il est paix, il est paix avec un P majuscule, vous devenez paix aussi en restant en connexion avec lui, en communication avec lui chaque jour. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle est liée au divin. Si votre vie spirituelle n'est pas liée au divin, mais uniquement sur des concepts humains ou simplement sur des, voilà, ouais, si ce n'est pas lié au divin, ce sera toujours ras les paquerettes. Vous ne pourrez pas connaître cette connexion avec le Créateur si vous n'avez pas foi dans le Créateur. Si vous voulez connaître des choses qui dépassent l'entendement, si vous voulez connaître des choses grandes, miraculeuses, on ne peut pas rester focalisé sur le côté humain. Forcément, avoir la foi en Dieu. Donc, pour avoir la foi en Dieu, regardez autour de vous, contemplez les œuvres de Dieu, soyez reconnaissants pour ce que vous voyez et sachez que c'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a tout, tout créé sur terre. Et si vous voulez avoir la foi en Dieu, lisez la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est la Bible, lisez la Bible. Parce qu'il est dit que si vous voulez avoir la foi, la foi vient de ce que vous allez lire la Bible. Et quand vous allez lire la Bible, ou que vous allez écouter un homme de Dieu, tac, c'est là que la foi jaillit, c'est là que la foi grossit comme un muscle, et c'est là que la foi grossit, 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 et elle va même dépasser des gens qui ont peut-être de la foi depuis très longtemps, vous allez peut-être même dépasser des gens qui ont une vie spirituelle depuis longtemps, tout simplement parce que vous aurez ouvert votre cœur à Dieu, et voilà, et puis vous vous aurez laissé, vous vous aurez laissé convaincre que Dieu est le Créateur, tout simplement, sans faire de résistance, mais oui, je crois que c'est toi, oui, je crois que c'est toi, je m'abandonne à toi, je te fais confiance, et comme moi je disais au tout début, autant les hommes sont menteurs, autant Dieu ne peut pas mentir, ça c'était ma conviction, je disais autant les hommes sont menteurs, autant Dieu ne peut pas mentir, donc je savais que même si j'allais retrouver du mensonge dans la religion chrétienne, j'étais convaincu que ce n'était pas possible que Dieu soit un menteur, donc si je croyais en Dieu, croyais en Jésus, je ne serais jamais déçu, donc si vous voulez la paix, demandez-la à Dieu, approchez-vous de lui, et votre paix, ce ne sera pas comme ça une paix de montagne russe, ce sera une paix solide, durable, profondément ancrée au fond, au fond, au plus profond de votre être, esprit, âme, tout entier, voilà, que Dieu vous bénisse, et puis je vous dis à très bientôt, et passez une très bonne journée, ou une bonne soirée, à bientôt, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –